Musique 1,3 kg 5,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg Et là, c'est le joli côté du Mont Ventoux, quand tu le vois dans le travers. Le fameux géant de Provence, qui est le sommet le plus important du secteur. François Guillenet est provençal et a toujours vécu dans cette région. Il est conservateur du patrimoine. Et depuis 30 ans, il étudie les villages de Provence. Là, on va survoler le village de Seignons. Seignons est accroché sur un relief qui est occupé par plusieurs châteaux. Ici, une co-seignerie, donc. C'est un rocher, le rocher de Bellevue, qui domine la vallée d'Apte. Une chance extraordinaire de voler, parce qu'il y a encore les lavandes en fleurs. Ça fait partie de certaines bases de la culture militerranée provençale. C'est-à-dire la vie, l'olivier, qu'on ne voit plus guère dans ce secteur, un peu de lavande et les céréales. Sa mission du jour le mène au coeur du Luberon. On voit nettement sur la droite le village de Viens. C'est sublime. Très, très belle vue sur le village historique. Donc, la tour médiévale sur la droite, avec ce qui reste des merlons. Donc, le site du château, sous l'Ancien Régime. Là, près du cimetière, on voit très nettement l'église, qui est une très belle église romane, romanier un peu plus tardivement. Et on voit donc l'importance de l'habitat concentré, l'habitat aggloméré, donc autour du noyau fortifié. On a de l'habitat perché avant la période médiévale, mais c'est durant le Moyen-Âge, vraiment, que sont constitués tous ces villages. Sur son trajet, il va survoler un site spectaculaire. Là, on s'approche des gorges d'Opédette, donc c'est une curiosité naturelle. C'est assez impressionnant de voir la profondeur de cette gorge, avec au fond le calavon, qui est une rivière qui se jette dans l'adurance, au-delà de Cavaillon. Donc là, on voit le village d'Opédette. Là, on a le prototype du village qui est accroché sur un relief en bordure des gorges, donc un site naturellement défendu. Un peu plus loin, François est attendu dans un village qu'il étudie depuis plusieurs années. Une pépite d'architecture et d'histoire, un peu à l'écart des sites les plus fréquentés. Là, on devrait apercevoir Simiane, là. Voilà, regarde, sur le flanc de la colline. Oui, 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 très nettement. Avec sa vallée, les forêts au-dessus. Là, c'est splendide. On voit vraiment la jonction entre la plaine, le vallon de Simiane, qui a permis à ce village de vivre et de se développer, de prospérer. Je viens souvent parce que j'ai mon père qui habite à Simiane, dans la plaine. Peut-être qu'on peut entreapercevoir sa maison, là. Avant de se poser, François veut faire le tour de Simiane pour observer le château. C'est un village très célèbre pour sa rotonde, pour son château. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'architecture médiévale. Vraiment, c'est le perso, la maison mère de cette grande famille d'Agout de Simiane, qui est une famille qui a vraiment dirigé une partie de la Provence pendant un certain nombre de siècles. C'est justement dans ce château qu'il a maintenant rendez-vous. Le conservateur du patrimoine a travaillé ici il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il vient faire un point avec la responsable de ce lieu d'exception. Oui, oui, oui. Là, en plus, on a régulièrement des petits soucis. Moi, ça m'inquiète pas mal parce qu'en fonction de la pluie, du gel, l'hiver, ça bouge quand même beaucoup. Et on arrive à voir des lézardes. Et donc ça, il faudrait qu'on le stabilise aussi. C'est comme une grande maison, toujours à faire. Si François s'intéresse toujours à ce château, c'est parce qu'il y a réalisé des fouilles archéologiques qui ont permis de redécouvrir l'architecture des lieux. Tout le monde connaissait la Rotonde, qui est un des édifices les plus célèbres pour la Provence romane. Mais on passait devant cette Rotonde en oubliant quel était l'élément fort, le point central d'un château qui avait totalement disparu. Il y avait une rue qui passait au centre de l'ancienne cour, face à la Rotonde, avec son réverbère et qui ouvrait sur des jardins mitoyens. Donc la fouille archéologique à l'époque, en 2000, a consisté à retrouver vraiment la configuration du château telle qu'on la connaît maintenant. C'est à l'intérieur que l'architecture de la Rotonde est la plus surprenante. Cet ancien donjon défensif a été transformé en salle d'apparat au temps des troubadours. C'est toujours très émouvant que de se retrouver dans cette salle haute du donjon de Simiane, parce que pour l'époque, c'est quand même une voûte qui est assez extraordinaire. Les concepteurs de cette Rotonde ont été influencés par d'autres monuments, peut-être en Terre Sainte, qui ont dicté ce plan tout à fait atypique. On a un plan à douze côtés qui se prolonge par une coupole qui est structurée par ces nervures qui viennent converger vers une clé annulaire, avec un dessin qui résulte plutôt d'une maladresse des constructeurs. Il faut bien l'avouer, on est sur un projet quand même très compliqué pour l'époque, et donc on a une difficulté à adapter ces nervures sur la clé centrale. Destinée à évacuer les fumées, la clé sommitale est ornée de sculptures. On distingue notamment le profil des propriétaires, la famille des agouts de Simiane, ainsi que leur symbole, le loup. Un soin particulier a été apporté à la décoration des colonnes tout autour de la salle. On a au-dessus de ce chapiteau une sorte de console, des culots, avec des personnages qui sont décorés, des formes de grotesques, quelque chose de très simple, mais en même temps très efficace. On le voit notamment dans celui-ci, un personnage qui évoque un moine grimaçant. On voit que son visage est vraiment tordu par une sorte de mimique. On voit sa tonsure, et c'est le seul personnage qui regarde vers l'entrée. Il y a tout lieu de penser que c'est un endroit privilégié pour le spectacle, pour le récit, pour les chansons de gestes qui ont cours, donc à cette époque, au tournoi des XIIe et XIIIe siècle, avec l'une des familles nobles de Provence les plus impliquées dans l'art des troubadours. Jean Bascou vient souvent, à la rotonde, perfectionner la sonorité de ses instruments. Il est facteur de clavecin à Simiane. Il est aussi l'un des plus réputés de France. Nous avons des manies, nous, facteurs d'instruments, c'est qu'on essaye nos instruments toujours dans des lieux identiques, et souvent avec des pièces identiques. On se retrouve sur ces mêmes notes, dans ces mêmes lieux, pour juger de la pertinence de faire telle ou telle action sur un instrument. Ce sont un peu des références ou des pierres de touche. Et c'est vrai que cette rotonde, habitant Simiane, c'est une pierre de touche absolument extraordinaire pour la qualité de l'acoustique et l'intérêt musical du lieu. Dans la cour du château, des habitants se mobilisent. Comme tous les mois, ils embellissent les trésors de leur village. Alors là, du coup, pour faire les trous, il va falloir un peu creuser. C'est Jean-Yves Ménien, un jardinier installé à Simiane, qui a initié ce projet il y a 3 ans. Et niveau entretien, il faudra que j'arrose. J'avais lancé ça, parce que, évidemment, moi, le fleurissement, ça me tient à coeur, de dire, est-ce qu'on pourrait pas constituer une équipe, et puis s'y mettre, et alors il y a eu un enthousiasme direct. Et puis on sait que ça va faire plaisir, ça va faire, comment on dit, ça va faire écho dans le village. Tout de suite, c'est des choses qui se voient, et qui sont très valorisantes, je pense, pour tout le monde. Alors, attends, je vais te montrer. Pour le fleurissement de la cour, Jean-Yves a sélectionné des plantes en lien avec l'histoire du château. Ce jardin ici est surtout axé plantes aromatiques. Thin, lavande, sarriette, sauge. Dans ce château, les plantes aromatiques faisaient partie aussi de ces petits jardins médiévaux, où il y avait quelques légumes et beaucoup de plantes aromatiques. Je trouve ça vraiment génial que les habitants reviennent fleurir la cour du château, parce que le château, c'est un patrimoine commun, qui appartient vraiment à tous les Simianais, vraiment en premier lieu. Et là, de les voir tous aujourd'hui venir l'embellir et refleurir le jardin, je trouve ça assez touchant, ouais. Les habitants poursuivent leur travail dans le coeur du village. Pour les ruelles, Jean-Yves a choisi des plantes méditerranéennes très robustes. Ici, il faut résister au chaud, au sec, mais il faut aussi résister au froid. Les hivers sont très, très marqués ici, en Haute-Provence. Non, il faut être qu'on coupe déjà les iris. On coupe toutes les feuilles abîmées, ouais. On coupe ça. Les gens qui sont ici, qui vivent à Simian, sont des amoureux du village. Il y a, comment dire, je ne sais pas si c'est les gens qui ont choisi le village, ou c'est le village qui a choisi les personnes, mais voilà. Donc c'est cet amour des vieilles pierres, je crois, qui nous réunit et qui fait que le village est ce qu'il est. Il y a un esprit quand même dans le village qui fait qu'on est très solidaires. François parcourt les rues pour observer ce qui fait une particularité de Simian, de magnifiques portes richement décorées. C'est l'arrivée de Maître Verrier au cours du 15e siècle qui a fait la fortune du village. Ils sont venus d'Italie pour exploiter les ressources minérales de la plaine de Simian. Dès la fin du 16e siècle, la population s'est en quelque sorte enrichie et le montre dans les réalisations archélecturales. C'est très net puisque chacun essaye de constituer une entrée, de magnifier sa demeure pour montrer aussi son rang ou sa qualité sociale. Là, il y a une superbe façade. Elle est très très belle parce qu'elle n'a pas été restaurée, donc elle est dans son jus. Cette porte date du début du 17e siècle. A l'intérieur, François découvre des décors inattendus dans une maison de village. Une très très belle entrée avec une voûte à caisson. C'est splendide. On sait que dans les abdos de Provence, il y a un certain nombre d'entrées comme ça, de gypseries dans les halls, dans les escaliers. Ça continue partout, sur chaque volet. Regardez toutes ces gypseries, avec ces rosaces. Des voûtes impressionnantes. Une série de petites croisées d'ogis, en fait, en quelque sorte factifs, en tout cas d'un point de vue structurel. Mais c'est très décoratif. Regardez, des culots avec des végétaux, des nervures qui sont ciselées, des clés pendantes. C'est inestimable parce que là, on a tout le savoir-faire des maîtres artisans jipiers. Ceux qui travaillaient le plâtre, justement, à cette époque. Ce sont quand même des traces, des vestiges très ténues. Il faut faire attention, il faut les préserver. Le conservateur du patrimoine part à travers les ruelles du village. Il veut nous montrer une façade unique. Et là, on a quelque chose d'intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle un appareil en arrêt de poisson. C'est une façade qui était probablement à l'origine un mur de séparation entre deux pièces d'une maison. Parce que c'est ça aussi, cette évolution du tissu urbain du village. C'est qu'il y a des parties de maison, des maisons complètes qui ont été détruites pour faire place à des jardins. Qui donnent maintenant cet aspect un peu aéré à ce tissu urbain qui autrefois était essentiellement dense. François arrive maintenant à la petite halle de Simiane. Elle date du XVIe siècle et offre une vue imprenable. Voilà le panorama, on voit pleinement la plaine de Simiane avec tous les reliefs alentours. On voit que le village s'est développé au-delà de l'enceinte. Et puis un certain nombre de bastides aristocratiques, notamment cette bâtisse ici, avec ses dépendances et son pigeonnier. C'est là que François est attendu. Dans le bas du village, il rejoint le nouveau propriétaire qui restaure ce domaine du XVIIe siècle. Il vient expertiser son pigeonnier qui a conservé son aménagement d'origine. Bonjour, ça va ? Ce qui est intéressant, c'est que la rondeur du pigeonnier fait écho avec la rondeur de la rotonde et un peu la rondeur du village. Quand les gens voient ça de la route, en général, ils ont cette perspective. Oui, c'est juste. Hop. Après vous. Merci. Patrick Garraud envisage de réaménager l'intérieur du pigeonnier tout en conservant l'originalité de son architecture. Ah oui. C'est superbe, là. L'escalier était positionné sur cet arbre avec un axe qui donc s'appuyait sur le sol ici et qui devait se fixer, d'ailleurs qui se fixait sur cette poutre de toiture, cette panne. On voit le trou. Donc c'est un axe, ça permettait de faire tourner l'échelle dans le pigeonnier et d'aller vers chaque alvéole. Sur plus de 4 mètres de hauteur, près de 300 alvéoles tapissent l'arrondi du mur. Avec une orientation un peu biaise. C'est impressionnant. Tout est en plâtre avec probablement une petite structure en bois à l'intérieur, au moins des tablettes. En tout cas, il y avait une sorte de module ou de gabarit qui permettait de créer ces alvéoles par une coulée de plâtre qu'on transposait systématiquement. On créait les alvéoles sur les tablettes et ensuite, on recréait une tablette au-dessus et on reprenait le même processus de construction. C'est quasiment les mêmes traces qui apparaissent dans chaque alvéole. C'est une sorte de mécano, tout simplement. En regardant de plus près, François découvre des graffitis sous le badigeant de Chaux. Elle, Auguste. C'est génial, ça paraît carrément. En plus, c'est bien écrit, c'est une culture un peu stylée, un peu marrant. En calligraphie qu'on trouve déjà dès 18e. C'est ça qui est intéressant, la découverte de traces qui peuvent paraître anecdotiques. Mais tout ça, ça permet de remonter l'histoire et de comprendre un peu qui a construit ce pigeonnier. Et qui comprend, réhabilite avec soin. L'idée qui apparaît évidente quand on voit la structure, c'est de le conserver au maximum dans son état et du coup de l'adapter en bibliothèque. Parce qu'on veut d'utiliser la zelvéole, quitte à les aménager un petit peu pour pouvoir mettre des livres avec un escalier qui permet de faire le tour et d'aller chercher ses livres. Ça paraît le plus adapté à la structure. Ça permet de la garder un peu dans son jus, tout en ayant une fonction pour nous dans la maison. C'est vraiment un endroit propice à la lecture. Voilà, donc ça serait beau surtout, ça serait magnifique, je crois. François quitte maintenant Simiane pour se rendre dans une autre commune remarquable. C'est absolument génial d'avoir cette vue. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit que le moindre terrain qui est cultivable est encore exploité là. En chemin, il va survoler les plus beaux villages perchés du Luberon. Ils sont accrochés sur les flancs de cette montagne, une barrière naturelle de 60 kilomètres de long. L'avion va traverser le massif pour longer le flanc sud en suivant l'adurance. Il remontera ensuite en direction du village de Soman de Vaucluse. Là, on est au cœur du massif du Luberon, c'est-à-dire entre le petit Luberon et le grand Luberon. Et là, on arrive sur le vallon de l'Aiguebrun. L'Aiguebrun, c'est une petite rivière, donc il va se jeter au-delà de la courbe de Lourmarin. C'est elle qui a créé la combe de Lourmarin. A la sortie de la combe, l'avion arrive en vue du village de Lourmarin, dominé par la silhouette de son château. Il a été construit au 15e siècle sur les ruines de la forteresse médiévale. Le château de Lourmarin, qui est vraiment l'emblème de l'architecture seigneuriale de la Renaissance, est administré par une fondation qui est en quelque sorte une petite villa bédicisse du secteur, puisqu'elle a vocation à accueillir des artistes. qui viennent très, très régulièrement pour créer. L'appareil s'approche du village d'Ansoy, abrité du Mistral par le Luberon. Vu d'avion, c'est impressionnant. La façade du logis, construite au 17e siècle, donne sur des jardins, des jardins en terrasse, des jardins à la française, et qui ont peut-être été inspirés par le célèbre jardinier Le Nôtre. Depuis les crêtes du massif du Luberon, à environ 1000 mètres d'altitude, on a une vue plongeante sur la plaine de l'Adurance, à gauche de l'appareil. C'est la plus grande rivière provençale. Elle irrigue les villages alentours. Il faut bien imaginer que ces terres ont été gagnées sur l'adurance aussi à partir du moment où l'homme a pu la dompter. Surtout à partir des années 60. Avant, on mettait en culture, mais c'était quand même beaucoup plus précaire. La rivière étant capricieuse, de nombreuses terres agricoles étaient emportées lors des crues. Donc voilà, on franchit l'extrémité ouest du Luberon pour pouvoir commencer à longer le flanc nord, le nord Luberon. François traverse maintenant la plaine du Comte à Venessin. Elle borde les contreforts du Luberon, qui dissimulent le village d'Opède-le-Vieux. Alors c'est un village qui est extrêmement célèbre, parce que c'est plus que pittorès, c'est absolument magnifique. L'héroïne de ce château, et puis l'héroïne du vieux village, qui sont laissés en l'état et préservés depuis toujours. Ici, c'est le siège d'un château papal. Autrefois, un château du Comte de Toulouse, mais avec le passage de ce territoire de Toulouse au pape, eh bien évidemment, il y a eu naturellement une passation de pouvoir. Je mets le cap sur Gordes. L'avion se rapproche du triangle d'or, délimité par les villages les plus prisés du Luberon. Posé sur les monts de Vaucluse, voici Gordes, le plus célèbre d'entre eux. On voit bien la position, donc, un village perché, qui est l'emblème même de la région, de cette région du Luberon. Un village, donc, qui est la porte de la Provence, qui a été fort heureusement préservé, quand même, depuis les années 60. Un château Renaissance, une église qui date du XVIIIe siècle et un habitat qui est largement groupé et qui suit, dans son implantation, les courbes de niveau. François arrive à Sommane de Vaucluse, sa destination finale. Sommane, c'est un endroit magique aussi, en plein cœur des monts de Vaucluse, avec le château qui domine le village ancien, qui se termine par son église paroissiale. En contrebas du château, il rejoint Laure, une amie d'enfance. Elle est à l'initiative du débroussaillage de cette ancienne tour médiévale laissée à l'abandon. Bonjour. Tiens, François, tu peux ramener ça, s'il te plaît ? Allez, volontiers. Tiens, c'est bon ? Parfait, merci. Allez, merci. Tu travailles à la chaîne, là, dis donc. C'est une tour médiévale qui doit dater du XIIe, peut-être fin XIIe, début XIIIe siècle. C'est une tour qui appartenait à l'aristocratie locale, une petite noblesse pour le monde des chevaliers, qui ont érigé ce bâtiment pour symboliser un pouvoir. Il est allemand placé, donc, sur l'extrémité du promontoire. Ce qu'on voit d'ici, c'est un panorama assez impressionnant, avec, là-bas, sur la partie gauche, on voit toutes les crêtes du Luberon, du petit Luberon. On voit la plaine du Comptat, avec la colline autour de Cavaillon. Et puis, on voit les Alpies, hein, les Alpies qui viennent se jeter dans la vallée de la Durance, avec toutes les crêtes qui vont jusqu'à Arles. C'est assez impressionnant de voir ce panorama qui est particulièrement bien dégagé aujourd'hui. Laure Luxton vit à Soman depuis 15 ans, et elle est très engagée dans la vie de son village. C'est aussi en y étant qu'on se rend compte de l'ampleur du travail qu'il reste à faire, évidemment. parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses tout simplement à nettoyer, puis à remettre en place après, parce que c'est dommage de laisser ça s'effondrer, alors que ça a quand même une valeur historique importante pour tout le monde, pour le village et pour nous. C'est fou comme ça change tout l'aspect d'une fois que c'est tout propre, t'as vu ? Ah ben oui ! Elle a réuni une dizaine de ses voisins, parmi eux, Igor, tout juste arrivé de la région parisienne. Moi je suis nouveau ici, donc ça permet de rencontrer du monde, et habituellement je suis de plus des grandes villes, et ça s'est perdu un petit peu. Et ici à Soman, c'est vrai que la convivialité et ces engouements-là sont constants, donc c'est très agréable. C'est fabuleux de voir une population locale des habitants d'un village prendre à bras le corps ces questions de patrimoine, et donc s'intéresser en sauvant de la ruine, en tout cas en dégageant ses vestiges, pour qu'on puisse ensuite les étudier et les réhabiliter. Donc c'est une véritable implication citoyenne en direction du patrimoine. Au sommet du village se dresse l'un des plus étonnants châteaux de la région. Pendant plus de trois siècles, cette forteresse a appartenu à l'une des plus grandes familles de Provence, celle du célèbre marquis de Sade, qui a grandi ici. François découvre aujourd'hui les restaurations tout juste achevées de ce bastion, transformées en domaine de prestige à la Renaissance. Les signes caractéristiques du bastion sont perceptibles, ne serait-ce que dans cet axe, c'est-à-dire le saillant. On voit très nettement qu'on a une fortification de type militaire, mais qui est positionnée à un endroit qui n'est pas stratégique. Quand on a un bastion, généralement, on a une place qui est dégagée. Ça, c'est pas du tout le cas. Donc on a une fortification qui est un symbole de pouvoir, et non pas une fortification défensive. La famille de Sade fait également installer dans la poterne d'entrée un dispositif très innovant. Il y a une facétie des constructeurs, une nouveauté pour l'époque, c'est cette canonnière sur pivot. Donc on pouvait placer l'arme à feu ici, viser, faire le coup de feu, et ensuite peut-être la rabattre, c'est une sorte de cylindre troué, et monter sur des pivots métalliques. Côté sud, le château n'a plus rien à voir avec un bastion défensif. L'ancienne forteresse médiévale se part d'une architecture sophistiquée. Alors cette façade, elle raconte l'histoire du château aux visiteurs. Déjà parce qu'on arrive à lire à peu près toutes les périodes. Les Sades ont rajouté l'étage d'Athique, qu'on voit ici, c'est-à-dire au-dessus de la corniche, avec des motifs qu'on trouve très traditionnellement dans l'architecture de la Renaissance. Un style dont on retrouve tout le raffinement à l'intérieur du monument. Ici, on a des coupoles sur pendentif, avec cette coupole principale, qui supporte les armes de la famille de Sades. Et on a cette série de décoratives, de niches, avec des frontons, où toute l'influence italienne ici se développe. On voit très nettement que les maîtres d'oeuvre ou les commanditaires se sont inspirés des grands maîtres de l'architecture italienne du moment, de Palladio, etc. Quant à l'escalier, il évoque le Panthéon de Rome. On voit qu'il y a une voûte en berceau extrêmement compliquée, avec une série de caissons, comme on le retrouve dans l'architecture de la Renaissance, directement inspirée de l'Antiquité. L'escalier comporte une autre curiosité du château. On voit les degrés, c'est-à-dire les marches, qui sont ici ébauchées, qui n'ont pas forcément toute la même dimension. Et puis, sur le côté opposé, on a l'impression que cet escalier est resté inachevé, ou au contraire, qu'on a souhaité faire une rampe, mais pour quelles raisons ? Enfin, on ne peut pas toujours tout expliquer. À la fin de la journée, François retourne chez son amie, Laure Luxton. Elle pense que sa maison est peut-être, elle aussi, une ancienne tour médiévale. Dans la pièce à vivre, c'est du côté de la fenêtre que François va trouver un premier élément de réponse. « Tu peux voir, regarde, l'épaisseur des murs, ici. » « Plus de 1,20 m. » « Oui, au moins, je pense. » « Et la fenêtre ? » « C'est une belle fenêtre, déjà. Une belle épaisseur de mur, un bel appareil de pierre de taille. » « Et puis ça, regarde, c'est un bandeau, ça. » « Ça permet de supporter un plancher. » « On a vu le même, ce matin, dans la tour. » « Ça confirme pleinement le côté contemporain des deux tours. » Au dernier étage se trouve l'indice le plus parlant. « Ah oui, superbe. Quelle belle voûte, là. » « Alors voilà, maintenant, tu as à toi de nous dire... » « C'est une voûte en berceau brisé, tu vois. » « Par contre, je me demande si elle est vraiment contemporaine de ce qu'on a vu en bas ou sur la rue. » « Parce que, habituellement, une voûte comme celle-ci, elle est appareillée à joint sec. » « Là, on voit qu'il y a des gros joints, certes qui ont pu être repris sur le tard, mais il y a quand même une variation dans la position des pierres. » « C'est vraiment une voûte médiévale, je pense. » « Ça fait une belle chambre. » « Oui, c'est joli. » « C'est sympa. » « Pour nous, c'est le plus important dans la maison. » « C'est vraiment le clou du spectacle, on va dire. » « Alors, c'est assez atypique. » « Certains penseront que c'est lourd, au sens propre du terme, parce qu'elles sont là, elles sont bien présentes. » « Et c'est quand même une maison chaleureuse, ils se dégagent de bonnes choses et on y vit bien, en fait, on y vit très bien. » « Allez, on y va. » « Laure invite son amie à un rendez-vous très prisé des habitants. » « Coucou, tout le monde. » « Le pot de rue. » « Ça va, René ? » « À Soman, avec les voisins, on est très friands de ces pots de rue. » « On se réunit régulièrement devant de la voir ou bien dans la rue pour boire un verre, manger un bout. » « Chacun mène un peu ce qu'il a dans le frigo, c'est toujours improvisé. » « Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les enfants. » « Ça crée un lien dans le village. » Malgré le mistral, une trentaine de villageois a répondu présent. « C'est le plaisir, parce que dans la journée, il fait chaud, on est chez nous, on est enfermés. » « Sans ça, on se voit pas. » « Dans toutes les maisons, pas des forteresses, mais c'est barricadé pour le soleil. » « Voilà, on est très bien, c'est un beau village. » « Oh non ! Merci, Lili. » « La solitude, on connaît pas ça, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire, etc. et tout ça, et on est bien. » « C'est très pratique. » « On prend pas le bus, le métro. » « Oui. » « Ça prend 3 minutes, 1, 2 minutes. » « C'est vrai, c'est très sympa. » « J'aime beaucoup. » « Au coeur de la Provence, se dresse la plus haute montagne de la région. » « Le mont Ventoux est visible à 100 km à la ronde. » « Avec son sommet calcaire, aux allures de neiges éternelles, il s'élève à plus de 1900 mètres d'altitude. » « Depuis toujours, ce géant fascine et attire les habitants des villages alentours. » « Ce bruit caractéristique des pierres... » « C'est le bruit de la faim. » « Là, on est contents. » « On arrive pratiquement au sommet. » « On est sur le pierrier. » « Et on peut découvrir les 2 faces du mont Ventoux. » « Là, on a la face sud qui s'étend là. » « Et la face nord qui commence à se découper les Alpes. » « Vous savez qu'il va bientôt se lever. » Nous sommes à la mi-juillet. Il est 6 heures du matin. Nathalie David, une enfant du pays, termine son ascension du sommet du Ventoux. Elle est accompagnée de 2 amies, adeptes comme elle, de ce moment privilégié. « Ça ressemble à un début du monde. » « Rien ne pollue l'image, c'est les montagnes, la lumière. » « C'est un instant de... un moment de grâce. » « Tout s'allume par derrière. » « Ouais. » « On va en relever record déjà, se dessiner. » « J'adore ce moment. » « Là, c'est le moment où il fait le plus froid. » « Ouais. » « Regarde toutes ces couleurs, c'est magnifique. » « Ah y est presque. » « Il y a les baronis au premier plan. » « On voit bien la montagne de Lure. » « Elle s'éclaire en même temps que le Ventoux. » « J'ai toujours l'impression que c'est la première fois. » « C'est ça qui nous donne envie de monter, de remonter sans cesse. » « Tous les trois habitent au pied de la montagne. » « En habitués, ils savent qu'il faut vite regarder l'autre versant » « où se dessine un phénomène éphémère. » « Le soleil s'est levé derrière nous. » « Le sommet du Ventoux est projeté. » « L'ombre de la montagne est projetée sur la plaine du Comtat Venessin. » « Une fois que le soleil va monter, l'ombre va se raccourcir. » « On va l'avoir de moins en moins. » « À partir du moment où le soleil est sorti de la chaîne des Alpes sur l'Est. » « Du jaune, du violet. » « Elle s'appelle le pavot velu du Groenland. » « C'est la petite fleur qui est symbolique du Ventoux. » « Ici, on est en Provence, mais c'est une fleur de climat arctique. » « D'ailleurs, le Ventoux a presque tous les climats de la planète. » « À savoir le climat méditerranéen, bien sûr de ce côté. » « De l'autre côté, on a vraiment un climat un petit peu plus froid. » « On va dire un peu plus continental verso où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. » « Et ici, évidemment, des conditions météo très compliquées. » « Très peu de végétation qui peut pousser à cette altitude. » « Ventoux, ça vient pas du vent, même s'il y a tout le temps du vent. » « Très souvent, ça vient du mot vintour, qui veut dire qu'il se voit de loin. » « Dès qu'on voit la tour, c'est que la fin de l'ascension est proche. » « On va être récompensés, on va voir de l'autre côté. » « C'est Cap Canaveral en Provence. » « Objectif lune, voilà. » « Les trois amis passent sur le versant nord du Ventoux. » « C'est le bon moment pour apercevoir les habitants très discrets de ces lieux. » « À la visière des arbres. » « On voit tout un petit troupeau qui descend. » « C'est toujours magique de pouvoir observer un animal sauvage, comme ça de près, de le regarder. » « C'est toujours merveilleux, c'est rapide, c'est agile. » « On a l'impression que c'est une famille, puisqu'il y a des adultes et des plus petits. » « Il y a plein de petits. » « Regarde, ils jouent. » « Le ping-pong, c'est super. » « On voit bien dans le prolongement du village. » « Entre les deux collines, il est appuyé sur le rocher, juste là. » « C'est un endroit auquel je suis énormément attachée. » « Parce que d'abord, je crois qu'on a eu un vrai coup de foudre, le Ventoux et moi. » « Et je n'ai jamais pu imaginer habiter ailleurs que là. » « Cette vallée, c'est celle que j'ai choisie pour venir y passer ma vie, élever mon enfant. » « Et faire en sorte que nos villages, là de la vallée de Touloran, eux aussi soient vivants et riches. » « Leur vallée est l'une des plus secrètes du Ventoux. » « Nichée au pied de la face nord du géant de Provence, elle abrite trois hameaux de moins d'une centaine d'habitants chacun. » « Brant est le seul village perché du Touloranque. » « C'est là que Nathalie a installé sa librairie, il y a une dizaine d'années. » « Tous les jours à la belle saison, elle ouvre sa boutique sur la rue et invite les passants à la lecture. » « Alors sur ces petits carrés verts, tous les matins, je mets deux coups de cœur. Ça change tous les jours. » « Et aujourd'hui, j'ai choisi les bonheurs de l'aquarelle parce que c'est un village qui se peint beaucoup. » « Et celui-là, c'est la force du silence parce qu'à Brant, c'est le silence à part les cigales qu'on entend aujourd'hui. » « C'est le cas de mettre en valeur cette montagne qui est des fois considérée comme une colline mais qui est une vraie montagne. » « Régulièrement, elle dépose des livres d'occasion dans un monument de Brant qui trouve ici une nouvelle vocation. » « Voilà, on y est. Alors on est dans la chapelle des pénitents blancs. Cette petite chapelle est le siège de l'association des Amis de Brant qui a pour but de rénover, de mettre en valeur le village. » « C'est là que ces livres vont avoir une seconde vie. Ici, les gens peuvent les acquérir jour et nuit. C'est bien ce qui fait la particularité du lieu et qui rend les gens heureux. » « C'est-à-dire que si on a une petite insomnie, on peut toujours venir ici. Tout s'allume automatiquement et on rentre et on choisit tranquillement son livre. » « Et on repart avec en n'oubliant pas de laisser une petite pièce dans le tronc qui est juste derrière vous. » « Nathalie part à la rencontre d'une des figures les plus attachantes de Brant. Il est l'un des 80 irréductibles qui ont choisi de vivre dans le village. » « Ici, il n'y a pas de panneau publicitaire et il n'y a pas de commerce. Il faut franchir des cols pour venir. Ensuite, il faut vouloir marcher, monter les calades pour arriver chez soi. » « C'est vraiment une autre façon de vivre. Disons que c'est un village avec des gens de caractère. » « On arrive en haut du village et c'est la forge de Jean-Pierre. Peut-être on va entendre le marteau. » « Là, je fais des éléments pour une rampe. Et le plus difficile dans mon métier, c'est de faire à plusieurs fois la même chose. » « Chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, c'est lui qui vient de voir ça. C'est indéniable. Tout le monde veut voir comment travaille ce métal. » « Et moi, d'ailleurs, après tant d'années, chaque fois que je regarde, je suis totalement hypnotisée. » « D'origine alsacienne, Jean-Pierre est arrivé au village il y a 40 ans. » « C'était les années sympathiques, les années love peace. J'avais des cheveux longs, une barbe. Voilà. Retour à la terre, retour à la nature. » « Je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi difficile. Je suis arrivé ici, une main devant, une main derrière. » « J'ai acheté des ruines, donc j'ai tout rebâti. J'ai d'abord fait mon atelier avant de pouvoir travailler. » « Des forgerons, à l'époque, on n'en avait pas trop besoin. C'est du luxe, la forge. » « Mais comme les gens savaient que je savais bâtir, donc ils me demandaient justement de refaire la toiture, d'ouvrir une porte, une fenêtre. » « On peut reconnaître toutes les maisons, les barrières, tout ce qu'il a fait. » « Il a vraiment la patte de Jean-Pierre inscrite dans les villages du coin. » « Il travaille avec passion et ça se voit dans son travail. » « Donc je vais éteindre ma forge et je vais me tailler des pierres à tout l'amandier. » « Voilà. » « Alors pour éteindre la forge, c'est facile. » « On enlève le charbon. » « Comme ça, il s'éteint tout de suite. » « C'est vous qui l'avez fait aussi ? » « J'ai connu le chêne sur pied, je l'ai tombé, j'ai fait sécher quatre ans, puisque un centimètre de séchage par an. » « J'ai pensé que la meilleure publicité que je puisse faire pour moi-même, c'est de faire une entrée d'atelier qui soit jolie. » « Elle est forgée, finie à la lime, c'est une pièce de métal. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de... » « Dans le sillage de Jean-Pierre, de nouveaux arrivants sont venus s'installer ici depuis le début des années 70. » « Ils ont repeuplé et reconstruit le village, qui avait été abandonné un siècle plus tôt. » « Aujourd'hui encore, Jean-Pierre continue les restaurations. » « Et je suis en train de tailler le cintre. Donc ici, je suis en train de faire le creux. » « C'est un peu coton à faire, mais... » « Je me fais des gabarits qui correspondent à ma pièvre. » « Et que je reporte là-dessus. » « Voilà. » « Voilà. » « Ça, c'est le mien, mais ça, c'est une récupération, il y a 400 ans. » « Et je l'ai posé ici pour cloisonner mon petit jardin dessous. » « Rien faire, je n'ai pas appris. » « J'aime mon boulot, j'aime créer, j'aime faire. » « Et je continue tant que je peux. » « D'ailleurs, il me faut encore 2-3 vies pour continuer tout ce que j'ai dans ma tête. » « Une nouvelle famille s'est récemment installée au village. » « C'est sur cette terrasse que Rory White a créé sa nouvelle activité, une microbrasserie. » « Oui. » « Un peu légère. » « Il est anglais et dès son arrivée à Brandt, Rory a proposé à Pascal, qui tient ici un restaurant, l'idée de cette bière artisanale. » « On a appelé notre bière la géante de Provence, parce que le géant, c'est le nom que l'on donne ici et dans la France entière au Mont Ventoux. » « Ils ont aussi apporté un soin particulier au design de leur étiquette. » « Une carte géographique qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Jacques de Chiez, qui était cartographe du pape et qui a cartographié en 1627 tout le compte abonné ça, en fait. » « Donc là, sur cette carte, on voit le petit village de Brandt, avec les deux clochers. » « On voit le sommet du Ventoux, avec l'église Sainte-Croix, le Mont Ventoux. » « Je ne sais pas, on trouve que ça avait de la gueule, en fait. » « C'était un peu à la fois vintage et ça racontait une histoire. » « C'est ça qui nous plaisait. » « Ça raconte une histoire. » Après 20 ans dans le recrutement en Angleterre, Rory débute ici une nouvelle vie. » « En quittant Londres, je voulais faire quelque chose de plus physique. » « Créer des choses. » « Et donner du plaisir aux gens, tout simplement. » « Et je crois que c'est ce que j'ai trouvé. » Ce matin, Pascal et Rory viennent de brasser une nouvelle variété de bière. » « Nous avions une petite... » « Oui, on va goûter quand même pour voir. » La dégustation leur permet de deviner le goût qu'elle aura après la fermentation en bouteille. « C'est bon ? » « Oui, c'est bon. » « Merci. » « Oui. » « Très bon. » « C'est vrai ? » « Oui, beaucoup de goût. » « Le goût de miel. » « Mais je pense qu'elle va être très bonne. » « Oui, je crois. » « Ça va être une très jolie blonde. » « Il est midi, c'est la fin de la classe à l'école du village. » « Rory et son épouse française Vanessa viennent chercher leur fille. » « Jusqu'ici, le couple venait à Brant en vacances. » « Il découvre la vie du village au quotidien. » « Il découvre la vie du village au quotidien. » « Mais en fait, c'est formidable. » « Le temps est magnifique et regardez cette vue. » « Rory et Vanessa ont acheté une petite maison en haut du village. » « Ils l'ont choisie pour sa vue, l'une des plus belles de Brant sur le Ventoux. » « Les jours décollent et on mange le vent. » « C'est génial. » « Moi, je dis toujours, on vient à Brant, soit on aime, soit il se passe quelque chose. » « Et en fait, pour nous, Brant, il se passe quelque chose. » « Avec toutes les vacances qu'on a passées ici, on s'est vraiment rendu compte des choses qui comptaient pour nous. » « Comme être en contact avec la nature, avec le soleil, c'est important. » « On mange de bons produits qui ont poussé localement. » « Ça aussi, c'est très important. » « En fait, on veut juste être plus en contact avec notre environnement. » « Quand même, on a ça. » « Et le matin, quand on sort, ce matin encore, je me suis dit, « Ah, je prends une grande respiration. » « Et toutes ces bonnes odeurs de la nature, c'est... » « Cette vue spectaculaire et méconnue du Mont Ventoux, c'est ce que les habitants de Brant veulent aujourd'hui valoriser. » « Il va falloir revenir tailler un peu le sentier là-bas. » « On s'avance de 10 mètres et là, on est vraiment... » « On a tout, quoi. » « Nathalie et 2 amis bénévoles balisent un sentier de découverte sur l'un des plus beaux belvédères naturels de la vallée. » « Alors là, la vue, elle est quand même grandiose, quoi. » « C'est-à-dire qu'on découvre toute la vallée du Toulrenc, depuis les gorges de Molang, du Toulrenc, jusqu'à Savoyan. » « On voit le griot, là-bas au fond, la montagne au milieu. » « Ça s'appelle le griot, la sentinelle en Provençal. » « Et en face, on a la masse du Ventoux, face nord du Ventoux. » « Ici, c'est la face cachée du Ventoux, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus sauvage et beaucoup plus alpine, surtout. » Dominique Franck, la géologue du groupe, veut installer ici une station d'information pour raconter la naissance de la montagne. « Quand le Ventoux est sorti de l'eau, parce qu'ici, avant, c'était la mer, l'immersion du Ventoux, c'est à peu près 85 à 90 millions d'années. » « Donc c'est assez récent, c'est ce qu'on appelle une montagne jeune, qui continue à monter, d'ailleurs. » « J'essaye que les gens soient curieux de là où ils marchent, de ce qu'ils voient, de où ils sont, en général. » « Ça nous enrichit de l'intérieur, et c'est tout aussi important, quand même. » « C'est vrai qu'elle est particulièrement bonne, je trouve. » « Elle est bonne, hein. » Nathalie et ses amis oeuvrent aussi à la protection des sites les plus fragiles. « Ça glisse un peu, là. » C'est le cas ici, dans les gorges du Toulourinc. Un site d'une exceptionnelle richesse, menacé par les centaines de visiteurs, qui viennent s'y rafraîchir chaque jour en été. « Alors là, c'est beau, hein. Regarde, il y a une truite, là. » « Ouais. » « La voix ? » « Ah oui ! » « Ah, tu vois ! » « Trois. » « Ah, ils nichent, là. Ils sont bien sous les rochers. » « À cette époque, l'eau est encore claire, la fréquentation des gens n'est pas excessive, et le poisson peut continuer, évidemment, à vivre, à se développer, voire à frayer encore un petit peu, avant la saison qui arrive, avec son cortège de randonneurs aquatiques, comme il est le terme ici dans les offices de tourisme. « Et là, évidemment, le biotope va être complètement dégradé. » « On a des plantes extraordinaires, on a des arbres, les plus vieux arbres du Vaucluse, puisqu'ils ont plus de 1000 ans. » « Le bâteau qui est là, abondante et fraîche et claire, c'est vraiment un paradis, c'est un paradis sur terre. » Les trois bénévoles s'approchent d'un pan de falaise. Dans cet imposant décor naturel, Dominique retrouve l'histoire très lointaine de la vallée. « C'est le Toulorin qui a creusé, qui a fait son passage. Le Toulorin qui existait sûrement déjà avant les gorges, et quand le socle s'est soulevé, les montagnes se sont formées, se sont soulevées. Le Toulorin, il a continué à faire son chemin et il a entaillé la roche, il est passé à travers. » « Mais en se baladant comme ça dans le Toulorin, le jeu c'est de trouver des morceaux de fossiles. » « Ah ouais, lui, tiens, ça, il faudrait le regarder de plus près, mais on dirait bien un petit fossile. » « On va le mettre dans l'eau, parce que l'eau révèle beaucoup mieux les couleurs. » « Et là, la cestrie verticale comme ça, ça pourrait être un petit bout de fossile de couteau, en fait. » Parmi les découvertes, un vestige intéresse Mélanie Bienfait, l'historienne du groupe. « Et là, nous avons un module de silex. » « Le silex du Ventoux était réputé. On venait chercher de loin. » « Ventoux, à l'époque du Néolithique, était le supermarché du silex. » « Et on venait, voilà, de grandes, il y avait déjà des grandes routes de communication qui permettaient de pouvoir le transporter, sans doute, pour tout ce qui est armes. » « Bien sûr, à l'image de feu, etc. Tout le tillage antique. » « Nathalie et ses amis reviennent maintenant vers Brant. » « Depuis ce chemin, on a aussi une vue imprenable du village. » « Le clocher, l'église, le château et les maisons groupées tout autour. » « Village médiéval, village perché. » « Alors là, nous sommes sur le sentier qui descend du village au cimetière, face au Ventoux Nord. » « C'est un sentier qu'on dit muletier. » « On voit la façon dont il a été positionné dans le rocher. » « C'est le pas de la mule qui est rythmé. » « Brant est trop modeste pour posséder des chevaux. » « Donc on utilise la mule pour tout faire. » « Transporter les récoltes du bas vers le haut et transporter ce dont on a besoin vers les plaines. » « Et éventuellement, évidemment, les défunts qui descendent du village pour être enterrés là, dans ce petit cimetière. » Ce cimetière abrite la perle des chapelles de la vallée du Toulourinc. » « C'est vraiment le modèle typique des petites chapelles romanes provençales, avec l'abside en cul de four, l'éparment en pierre très très simple, et des ouvertures qui ne sont que côté sud. » « Elle arrête à lutter contre tous les vents, Mistral et tout ce qui peut arriver dans ces petites églises qui sont à flanc de collines. » « Elle a mes faveurs parce que déjà elle est très harmonieuse, elle est dans un cadre enchanteur. » « Et puis elle est un petit peu loin des grands circuits et elle est très peu signalée sur les chemins. » « Donc nous, on va essayer de la mettre en valeur. » « Les gens, il faut qu'ils osent s'approcher. » « On n'a pas forcément envie de rentrer dans un cimetière. » « Celle-ci, ça va être notre petite étoile par rapport à notre sentier. » « On voit tout de suite que là, on n'est plus sur une petite chapelle de pèlerinage et de simples passages, mais vraiment l'église qui fut l'église paroissiale de Brandt, et qui du coup a été construite avec des matériaux et des techniques beaucoup plus avancées. On le voit notamment à la qualité des proportions, la hauteur de la voûte, et avec des arcatures et une chapelle qui a dû être renforcée par quand même des pilastres assez massifs parce qu'on est quand même à moitié enterrés, donc il faut que tout ça tienne. Au niveau de l'acoustique aussi, elle est très agréable, on l'entend. Donc on peut imaginer ici des religieux qui ont fait leurs offices aux périodes où elle était encore utilisée pour le culte. On chante quelque chose ? Tiens, allez, un petit salvé. Salve Regina, Mater Misericardie, Nous quittons Brandt, Cette terre recèle un trésor naturel qui a fait la renommée la richesse des hameaux de la région. Sur ces reliefs poussent des plantes aromatiques et médicinales d'une qualité rare. C'est donc tout naturellement à Rosan que Jean-François Rousseau est venu s'installer pour exercer son métier. J'aurais tendance à définir comme paysan herboriste avec une pratique un peu particulière puisqu'on travaille avec les simples, c'est-à-dire que les plantes aromatiques et médicinales. On a l'impression que les espaces sont un peu pauvres en ressources. Vous voyez, c'est assez aride, mais où en réalité, il y a quand même une grande richesse et une grande diversité qu'il faut aussi savoir regarder et également protéger. C'est un arbre en particulier qui a fait la réputation de ce coin de Provence, le tilleul des baronnes. Le tilleul, c'est une vieille histoire. A partir de 1960, on a planté des tilleuls pour, à l'époque, remplacer des muriers pour tenir les routes par rapport au problème des boulements parce qu'ils ont des racines pivotantes, en fait. Et donc, du coup, on hérite de toutes ces plantations de tilleul qui sont quand même aussi l'histoire des baronnes. Pendant un siècle et demi, le tilleul a été l'or vert des habitants de la région. C'est à Builé-Baronnie que se tenait la plus grande foire au tilleul du pays. La fleur, transportée dans ces gros ballots en toile de jute appelée bourra, partait ensuite dans la France entière. Mais cette cueillette est abandonnée dans les années 70 à cause de la concurrence étrangère. Jusqu'à ce que des passionnés relancent cette pratique. Jean-François arrive dans son village à Rosan. Ici, chaque habitant a un tilleul dans son jardin. Sur Rosan, les tilleuls ont tout gelé. Donc là, on va voir sur la vallée d'à côté s'il y a des tilleuls qui sont corrects pour pouvoir cueillir. Jean-François a rendez-vous dans un village voisin où il espère trouver des tilleuls à maturité. C'est la première fois que Jean-François découvre les arbres de Maurice Unal. J'ai un ami qui m'a dit, je connais quelqu'un qui cherche à cueillir des tilleuls. Je lui ai dit, super, moi j'ai des tilleuls à cueillir, c'est une très bonne affaire. Je n'ai jamais arrivé tout seul. Et je suis content que ça serve. Parce qu'après, il y a un gros gaspillage, tout ça, ça reste sur l'arbre, ça tombe, c'est dommage. Coupez les branches que vous voulez, à l'autorité que vous voulez, les tilleuls sont à vous. Eh bien, merci ! Les cueilleurs n'ont qu'une journée pour récolter ce tilleul, avant que la fleur ne fâne. Il est bien fourni, celui-là. Là, il est juste à maturité, en fait. Il est quasiment idéal, c'est-à-dire que toutes les fleurs sont épanouies. On a un maximum de fleurs, on a quelques boutons. Donc là, on considère qu'il est bien. Donc on va pouvoir commencer. Donc là, on va mettre une perche en bois, en travers. Les vieux, c'est beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on voyait encore, il y a quelques années, des arbres où ils avaient laissé encore leurs perches dans les tilleuls, tout au travers. C'était beaucoup plus pratique pour mettre les échelles, tout simplement. Ces techniques anciennes de cueillette, Jean-François prend plaisir à les partager et les transmettre. Samuel Genas, un nouveau venu au village, fait les tilleuls pour la première fois. Il faut mettre sa main entre les feuilles et les fleurs pour essayer d'en choper une poignée comme ça. Puis on arrache et puis on passe à la suivante, quoi. On a une poignée, on la met dans le sac. J'ai l'impression de reparticiper comme ça, de retrouver un peu des savoirs de terroir, quoi. Et puis essayer de les faire perdurer. Ça m'intéresse vraiment que les jeunes continuent à faire ça et à le faire dans des bonnes conditions, quoi. Si on regarde autour de nous, le patrimoine est là, donc le patrimoine, c'est pas fait pour être juste quelque chose de figé comme ça. C'est quelque chose de vivant, qui évolue avec nous, etc. Donc, c'est cette histoire-là que je trouve belle à continuer, en fait. Il y a des endroits, c'est vraiment agréable. Il y a des espèces de grosses grappes comme ça. Pour Jean-François, ce tilleul est une matière première gratuite. Bon, le reste est difficilement accessible. Alors, il élague les arbres avec soin. C'est aussi l'échange qu'on fait avec les propriétaires des tilleuls, c'est-à-dire que si on colle le tilleul, on s'engage aussi à le tailler proprement. On vient pas juste prendre comme ça ce qui nous intéresse, que ce soit juste pour tout le monde. On s'installe à Londres. On trie un peu, par exemple, là, c'est pas joli. Ça, je vais le laisser, même si la fleur est très jolie. Traditionnellement, les familles se retrouvaient sous le tilleul. C'était une forme de lien social par l'action, par l'activité, par le travail. On n'imagine pas tout ce qui s'est dit sous les tilleuls. On dit que c'est aussi l'arbre de la réconciliation. C'est un arbre qui apporte une certaine harmonie. D'ailleurs, vous le regardez, il suffit d'observer un tilleul. Il est rond, il est tout dans le tilleul et doux. Les tilleuls poussent dans un territoire ponctué de petites montagnes grises. C'est l'un des espaces favoris de Jean-François pour la cueillette sauvage. Vous voyez, en face, vous avez juste les marmes qui sont bien présentes dans tout le secteur. C'est un reste de fond marin. C'est vrai qu'ici, c'est quand même un paysage qui est vraiment très spécifique et caractéristique des baronies, en fait. C'est dans ce décor spectaculaire que Jean-François vient cueillir du genévrier. Une plante déjà connue des Grecs et des Romains pour ses vertus médicinales. Voilà, donc on va s'habiller en cueilleur. Bon, ça c'est pareil, on n'invente rien. C'est aussi les quelques vieux qu'on a vus encore. Au départ, quand ils m'ont vu cueillir, ils m'ont dit, bon, je vais te montrer. Et donc, ils nous montrent comment ils mettaient les... Eux, ils mettaient ce qu'on appelle les saquettes. Voilà, ça nous permet de cueillir et d'avoir une poche là derrière. Là, il y a des baies mûres. Le beau genévrier, c'est un genévrier qui est mûr, c'est-à-dire où les baies sont bien noires. Sur un genévrier comme ça, je vais récolter des bouts de rameaux d'environ 20 cm. Donc, j'essaie de faire attention de ne pas trop prélever parce que j'ai envie de revenir l'année prochaine. Et l'année prochaine, par exemple, celles-là, qui ne sont pas mûres, vont mûrir dans un an. C'est-à-dire que c'est un cycle de 2 ans, les baies génévriers. Jean-François distillera ses rameaux pour en faire de l'huile essentielle. Le génévrier est très bien pour les problèmes de digestion, pour les problèmes de rhumatisme. C'est un bon arbre pour les reins et pour les dieux. Et on peut le manger, excellent. La connexion entre le territoire et le métier, c'est vraiment pour moi ce qui fait l'essence. Et le sens de ce qu'on fait. Par exemple, je ne pourrais pas être un herboriste de comptoir. Je me sens vraiment une sorte d'intermédiaire entre l'homme et la plante. Retour à Rosan. Un village perché dont la forme évoque le passé médiéval. Jean-François va pouvoir attaquer la distillation du tilleul. Alors maintenant, on va le mettre à sécher. Et puis, il va rester séché pendant une semaine à peu près. Le petit bouton, quand on appuie, on doit attendre un petit bruit. Ça doit faire tac pour être sûr que tout soit sec. L'essentiel du tilleul sera expédié à des herboristes partout en France. Mais Jean-François en garde toujours un stock pour le transformer en eau florale. En route, on va faire de la vapeur pour pouvoir distiller. C'est un très vieillé alambic. C'est un alambic de 1930. C'est toi qui vas bientôt avoir le siècle. J'aime bien les outils qui portent un peu la mémoire de ce qui se faisait aussi. Le cuivre conserve très, très bien les arômes. Ça y est, c'est parti. Moins d'une heure après sa mise en route, l'alambic libère la précieuse au floral. Je me rappelle des longs moments comme ça, où juste la goutte coulait, on ne disait rien. Il neigeait dehors, à l'intérieur il faisait chaud. C'était aussi un vieil alambic en cuivre et peut-être que c'est un petit bonheur tout simple qu'on a envie de revivre et qu'on recréer ou qu'on essaye de refaire dans notre vie, de retrouver. Peut-être que c'est simplement ça. Comme beaucoup d'autres villages, Rosan se mobilise pour attirer de nouveaux habitants. La mairie propose ses terres disponibles à de jeunes agriculteurs. Jean-François rejoint Anne et Samuel. Ils ont quitté la ville il y a deux ans pour se lancer dans l'agriculture. Ce sont les premiers à bénéficier du programme d'accompagnement de Rosan. Là, il y a de la soja officinale. Et donc là, il y a des boutures de géranium Rosan. Si vous pouvez m'en faire, c'est super. Ben ouais, c'est le but. Ouais, puis après, ben le reste, vous les gardez, quoi. Ok. Si on vient voir, là, on a mis la guimauve, là, dont on discutait. Pour la 3e saison, le couple de jeunes diplômés fait l'expérience de la vie d'agriculteur, grandeur nature. Tu vois, ça, c'est les tomates des coulis, justement. Ah ouais, au purée. Tout ça, c'est pour les ketchup, quoi. Ouais. Derrière, c'est là où tu avais labouré. D'accord. Et là, ça donne 2-3 fois plus que ce qu'on avait prévu, quoi. L'année dernière, on n'avait pas voulu trop écouter les anciens. On avait lu que le labour, ça retournait le sol et du coup, c'était pas bon. Et la 2e année, on s'est dit, bon, on va quand même essayer sur les conseils des anciens. Et il n'y a pas photo, ça marche mieux avec un labour, donc on aurait dû les écouter. Ils sont tout à fait autonomes, je veux pas de soucis pour eux. Ils vont améliorer des choses, on a fait des choses d'une autre manière, ils vont les faire mieux. C'est le mouvement du monde, je pense. Donc voilà, mais c'est important, je trouve, qu'on arrive à tenir ce lien. Désormais, le rythme de ces anciens citadins suit celui des saisons. Ce que j'apprécie ici, c'est le cadre calme de la vie. Ça, j'adore le son des cloches et j'aime beaucoup les entendre quand je travaille. Et ça tombe bien, elles sonnent là. Et après, le paysage, voilà, je pense que c'est assez parlant. Et voilà. C'est trop beau, hein. Je vais pas te la rajouter. C'est déjà assez lourd. C'est trop lourd après. Super, allez. J'ai vraiment senti le besoin de plus être en ville et d'être à la campagne. Et du coup, la question s'est posée, bah, comment je vis à la campagne ? Et l'agriculture est venue assez facilement parce que je suis gourmande et que j'aime bien manger des choses bonnes. Et du coup, de savoir que je peux les produire maintenant, voilà. C'est une bonne celle-là. Leur production est 100% biologique. Ils ont donc choisi des variétés adaptées au terrain et au climat de Rosan. Donc là, on est quand même en Haute-Provence. Donc il fait très chaud la journée, mais les températures redescendent beaucoup la nuit parce qu'on est en altitude. Et tout ce qui est piment poivron, donc c'est la même espèce, ça a besoin de beaucoup de chaleur pour pousser. Et on a essayé avec Anne, on a dû essayer une dizaine de variétés différentes de piment poivron. Et il n'y a pas photo, c'est la seule qui marche vraiment bien ici, quoi. Le lendemain matin, nous retrouvons Samuel derrière son étal du marché de Rosan. Vous voulez tout ? Chaque dimanche, c'est le rendez-vous de quelques producteurs locaux et des habitants des villages alentours. On est arrivés, on connaissait personne. Et très vite, on a été très bien intégrés dans le village. Je pense aussi parce qu'on s'est motivés à faire ce marché-là. L'idée, c'était d'essayer de continuer à ramener de la vie dans le village, quoi. Rannes les glaces. Ce matin, Samuel propose une nouveauté. Du ketchup bio fait maison, préparé avec ses tomates et ses piments basques. On voit de plus en plus des paysans boulangers, des paysans brasseurs, des paysans savonniers, des paysans herboristes. Et comme nous, on produit des épices et condiments, on a choisi de s'appeler paysans épiciers. J'ai attendu parler de ton ketchup, moi. On va l'essayer, là. Donc, les ketchup ont fait trois sortes différentes. Au piment basque et à la coriandre. Aux herbes de Provence. Si tu veux sentir. Ou alors, on en a aux fleurs de la bombe. Qui sont celles-ci. C'est plutôt neutre. Aux herbes de Provence. Aux herbes de Provence. On prend un petit peu. Parfait. Marcel et Coralie ont une maison d'hôtes en plein coeur du village. Citron, n'oublie pas le citron pour le petit déjeuner. Pour ce couple franco-hollandais, les menus de la semaine s'imaginent ici. C'est bon, Etan ? On fait en fonction des étalages. Là, je pense qu'on va faire une petite ratatouille avec des tomates, courgettes. On fait comme si on recevait des amis. Il y a une spécialité que Marcel et Coralie achètent toutes les semaines sur l'étal voisin. Bonjour. Ça va, Marcel ? Comment tu vas ? De petits beignets typiques des Hautes-Alpes, les tourtons. Durée de pommes de terre, blanc de poireau, honneur. Chèvre. Fromage de chèvre. Dans le sud-est de la France, c'est un produit qu'on trouve beaucoup. La maison d'hôtes de Marcel et Coralie donne directement sur la place du village. C'est cette grande demeure, remaniée au XVIe siècle, que l'on appelle ici le château de Rosan. Arrivée des Pays-Bas il y a 15 ans, Marcel a eu le coup de coeur pour cette ancienne propriété de François de Bonne, un proche d'Henri IV. Voilà la plus belle pièce de ce bâtiment, c'est ce portail-là. Il date de 1611. Et en haut, on voit le blason de famille de François de Bonne. Après un tour de France, de tous les côtés, j'ai tombé sur le bâtiment ici à Rosan, tout abandonné, tout vide, prête à faire quelque chose. Et finalement, un bâtiment qui est 10 ans abandonné, même en Irlandais qui s'installe, les gens sont contents. Dans les étages, quatre chambres d'hôtes sont aménagées. Voilà la première pièce qu'on a restaurée il y a une quinzaine d'années. C'était la pièce qui était la plus facile à finir pour ouvrir le plus vite le projet chambres d'hôtes. Et moi, je préfère garder l'esprit ancien. Si on fait trop luxe, on casse le charme du bâtiment, l'esprit du vieux village. Dans l'escalier, un détail témoigne de l'histoire de Rosan et d'un village voisin. Il y a quelqu'un qui racontait que ce pilier, ça peut venir de priori de Saint-André-le-Rosan. Le priori de Saint-André, c'est un priori qui date de période de Cluny et Cluny, c'est le 10e siècle. C'est bien probable qu'ils sont enlevés de là-bas pour faire joli au château. Pendant ce temps-là, en cuisine, Coralie et sa fille préparent leur propre confiture. Elle la confectionne avec des cassis ramassés dans le jardin d'un voisin. Les pots de confiture. Je pense que ça va donner 8-9 pots à peu près. Avec la récolte d'aujourd'hui, on va pouvoir tenir toute une année à donner de la bonne confiture à nos clients. On peut la mettre en pot. Nous retrouvons Jean-François dans une rue juste derrière le château. Il rejoint d'autres villageois dans un espace vert qu'il a eu l'idée de créer il y a un an. On va dans un jardin qui est en fait un jardin collectif. Et puis c'est aussi un espace d'expression pour les enfants, mais pour les adultes aussi. C'est vraiment un lieu de convivialité. Installé dans un ancien verger, en contrebas du village, le jardin prend forme semaine après semaine. Ils sont bien écartés là ? Si, bon c'est pas mal, le but c'est de protéger l'endroit dangereux après. Oui, voilà. D'accord. Avec Philippe, un voisin, ils aménagent aujourd'hui une rampe pour sécuriser l'escalier qu'ils viennent de terminer. C'est une façon de revenir au concret, quoi, et d'avoir des joies simples, des plaisirs simples, en fait. C'est peut-être ce qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on était môme et puis ce qu'on fait maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose de cet endroit-là. A son tour, Sophie, une autre habitante du village, apporte sa contribution. C'est vraiment un lieu de partage. C'est un lieu où on rencontre des gens qu'on n'avait peut-être pas forcément l'occasion de rencontrer dans le village tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est de l'émulation. Dans une autre partie du jardin, ces terrasses bordées d'osiers sont en cours d'aménagement. Samuel, le jeune agriculteur, est en train d'en créer une nouvelle. Il aide Thierry, un ancien instituteur qui s'est pris de passion pour la vannerie. Alors je porte de l'osier que j'ai planté pour celui-ci, à partir de l'osier du coin que les gens utilisaient pour leur panier. C'était utilisé pour les jardins médiévaux. On en fait avec de l'osier frais qui prend racine, qui s'enracine. Donc après tout le système racinaire de l'osier va partir dans la terre et stabiliser le sol. On repart encore un gros et après on alterne. Mais là je change de côté. Pour Samuel, l'apprentissage de cette technique de tressage, c'est une autre façon de nouer du lien avec les habitants de Rosan. La dernière fois, Thierry l'était en train de faire la première et moi j'étais venu donner un coup de main et chercher un truc à faire. Et on s'est retrouvés à la faire pendant toute la journée ensemble. Et bah c'est chouette quoi. C'est un chouette savoir-faire. Donc ça me plaît. Et c'est sympa de faire ensemble. De transmettre le peu qu'on sait ou voilà, décharger leur regard aussi sur la façon de faire. Voilà, bienvenue. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir avoir des espaces où on prend le temps de faire des choses qui sont à la fois belles, agréables et qui ont aussi du sens. Parce qu'il y a aussi du sens derrière. Pour les Rosanais, la convivialité est le moteur de tous leurs projets. Et l'arrivée de nouveaux habitants permet souvent la naissance d'idées originales pour dynamiser le village. Le soir venu, tous les habitants se retrouvent au pied de la tour carrée de Rosan. C'est Anne, l'agricultrice, qui est à l'origine du programme de la soirée, un ciné-club en plein air. J'avais envie aussi de pouvoir apporter un peu plus de culture, qui est souvent un peu malheureusement le point un peu faible quand on arrive ici. Et ici, à la campagne, si j'ai envie qu'il y ait un truc, il faut que je le crée. Il suffit d'un peu se bouger et les choses, elles avancent. C'est devenu notre rendez-vous mensuel ciné-local. C'est très sympa, c'est la vie, c'est la jeunesse qui nous pousse derrière. A la séance de cinéma, c'est spontanément ajouté l'idée d'un dîner partagé, qui fait l'autre charme de ces soirées. Nous, ça nous permet de voir des gens qu'on ne voit jamais, puis des nouvelles têtes aussi. Il y a un coco, il n'est pas finalement. C'est vraiment chouette parce que du coup, on se retrouve avant, on discute, on papote, on pense à autre chose, on boit des coups. C'est aussi important que la projection qu'il y a. Il est 20h30, le soleil vient de se coucher. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cine et Rosan. Et là, on reprend avec une projection du Fils de l'épicier. Donc un film, je pense que tout le monde le sait, qui a été tourné à Rosan. Donc c'est une bonne projection. Voilà, merci. A une soixantaine de kilomètres plus au sud se trouve le plateau d'Albion. C'est là que vit une famille installée dans la capitale de la Lavande, le village de Ferracière. Ce paysage singulier a été dessiné par des générations d'agriculteurs. Depuis le 19e siècle, ils font pousser ici la fleur qui a fait la renommée de la Provence. Sur cette vaste étendue, on ne compte que 7 communes. Deux petits villages où les habitants ont pris l'habitude de s'épauler. A la sortie du village, voici l'emblème de Ferracière. Le château médiéval de la Gabelle et son domaine agricole. Aujourd'hui, les villageois sont conviés pour un événement important. Marguerite Blanc, propriétaire des lieux depuis plus de 50 ans, relance l'ancien four à pain. J'en ai l'eau à la bouche, rien que de sentir et regarder. Pour cette première fournée, elle a fait appel à son ami Emmanuel, boulanger dans un village voisin. Ça, c'est ta signature. Voilà, ça c'est la coupe, c'est ce qui va permettre au pain de bien développer. Le premier jour où je suis arrivée au château de la Gabelle, quand j'ai vu ce four, ça a été le coup de foudre. Et je me suis dit, un jour, je veux le voir marcher. J'aimerais bien ne pas repartir de ce lieu sans avoir vu ce four fonctionner. C'est un jour très, très important. Il est beau. Ça chante bien. C'est super important de mortaliser ça. Je pense que déjà, ça fera plaisir à ma grand-mère d'avoir un souvenir. Et puis même pour nous tous, c'est quand même très émouvant. Moi, je suis très émue de voir le pain sortir comme ça. Et puis un jour, je montrerai à mes enfants. Je dirai, bah, regardez, ça fera pas qu'on a fait du pain dans le pot. On envoie le pain. Pour ne pas se brûler les mains, les invités se passent les pains le plus rapidement possible. Allez, maintenant, on va déguster. Pour un coup d'essai, c'est superbe. Oui, c'est sûr. Et puis là, il est encore chaud, donc ça écrase la nuit. Il est à point, il est... C'est le meilleur pain que j'ai jamais goûté. Vous êtes un d'une d'autres ? Non, non, non. Parce qu'il a un goût tout particulier, celui-là, quand même. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé du pain comme ça. Moi, je suis de Ferracière. Et j'aimerais bien venir ici chercher mon pain. Si ça marchait, je viendrais ici, bien sûr. C'est le moment de la dernière fournée. Emmanuel, vous pourrez signer le dernier ? Si vous voulez. Tu permets ? Alors, vous passez bien dessous, et puis un petit coup sec. Attention. Attention derrière. Attention derrière. D'accord ? C'est fini, il n'y en a plus. Allez, c'est fini. Merci. Je pensais toujours à ce moment-là. Ce moment est arrivé. C'est pour moi, en même temps, le signal de mon départ à la retraite et de la remise aux enfants et petits-enfants de ce bâtiment, de ce château. Marguerite, qui a toujours vécu à Ferracière, a consacré 30 ans de sa vie à restaurer le château de la Gabelle. Dans les salles d'armes au fond de la cour et dans l'ancien pigeonnier, elle a aménagé des chambres et une table d'hôtes. Les appartements du Seigneur restent encore à rebâtir. Pour moi, c'était impossible de laisser disparaître ce bâtiment parce qu'il était prêt à disparaître. Je me suis dit que non, que c'était un patrimoine non seulement familial, mais un patrimoine qui appartient à tout le monde. Et voilà, je me suis attelée corps et âme à le restaurer. Ce bâtiment, c'est mes tripes. Je fais partie de ce bâtiment. En cette fin de journée, Marguerite part en famille pour la cueillette à la main des bouquets de lavande. C'est l'autre activité du château de la Gabelle. 50 hectares de terre recouverts de la fleur bleue de Provence. La lavande, c'est une plante qui pousse spontanément ici et on ne peut pratiquement pas cultiver autre chose. Donc c'est vraiment la production vitale du plateau. Ce sont les fils de Marguerite qui gèrent ce domaine. Inès, c'est l'une des petites filles de Marguerite. C'est la première fois qu'elle coupe les lavandes à la faucille. Montre-moi comment tu coupes. Ouais, ouais, vas-y. Il te faut faire, il te faut pousser. Tu prends ta poignée, comme ça ou comme ça, et tu pousses derrière. Et là, une fois que ta main est derrière, c'est sûr que tu ne pourras pas te couper. Hop, et tu donnes un coup circulaire, couché de la main droite et de la main gauche, comme ça. C'est sec et ça vient tout seul. C'est ma maman qui m'a appris à couper à la faucille. J'ai commencé, je devais avoir 10-12 ans. Et après, je passe à ma nièce, à mes neveux. Je leur apprends ce que ma mère m'a appris. Voilà, c'est la transmission du savoir de génération en génération. Hop, trappe-le ! C'est bien, tu es à droite, ça va. Celui qui en coupe le plus a un apéritif. Alors, qui sait qui veut ? On est en famille, on se retrouve, on bavarde, on se taquine, on plaisante. Voilà, donc c'est toute une dynamique familiale. A 25 ans, Inès a fini ses études de commerce. Elle prend la relève de sa grand-mère à la Gabelle, le château de ses vacances. C'est à la fois une transmission d'un patrimoine familial, d'un savoir-faire familial, mais c'est aussi continuer ce projet familial, que même que ce soit dans les lavandes, que ce soit au château. Pour moi, c'est l'histoire de ma famille et c'est important pour moi de mettre ma pierre à l'édifice et j'espère que ça continuera de se transmettre plus tard. 30, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 10, 180, 50, 10, 200, 200, 10, 200, 200, 200, 200. Il y a 300 bouquets. Bon, ben c'est pas mal, la pauvre, ce soir. Le lendemain, Marguerite emmène sa petite-fille à travers le plateau d'Albion. Elle veut lui présenter ses artisans et producteurs favoris pour la table d'hôte du château. On est sur un plateau qui est un peu désertique et c'est très important de travailler en réseau. C'est très important de maintenir un tissu rural en se faisant travailler les uns les autres. Alors là, tu vois, on vient de quitter la Drôme et on rentre dans les Alpes d'autres provinces. Marguerite et Inès traversent le village de Reveste-du-Bion. J'adore cette rue. Elle est jolie, cette petite rue avec les roses aux trémières. Tu sais, les roses aux trémières, ils sont à la gabelle. Oui, oui, je suis venue prendre les graines ici. Ah, d'accord. On va monter au Comte à Doure, là-haut. Le Comte à Doure est un vaste plateau qui culmine à plus de 1300 mètres d'altitude. Ici, on est en plein pays de Giono. Il a écrit de nombreux romains relatifs à la région. Tu vois, là, à gauche, le moulin de Giono. Ah oui, d'accord. T'as vu ? Ce moulin a appartenu à l'écrivain Jean Giono au début du 20e siècle. L'amour du pays, Inès le partage avec sa grand-mère. Avant de décider de s'installer sur ce plateau, elle a étudié à Londres et à Madrid. Pour moi, il n'y a rien d'incompré de se dire à 25 ans, je vais pouvoir m'installer dans un village. En fait, c'est une question de choix. On voit de plus en plus de jeunes qui, en fait, après leurs études, quittent les villes et reviennent s'installer pour faire de l'artisanat, pour relancer des petites activités dans des villages qui sont en train de se repeupler petit à petit. Et voilà, je suis heureuse d'avoir fait ce choix-là. Les deux femmes arrivent à Sceaux, le premier village de leur tournée. Perchée à 700 m d'altitude, c'est le plus grand du plateau d'Albion. De loin, on a l'impression d'arriver dans une forteresse moyenâgeuse. Parce qu'on voit très bien que c'était un village fortifié. De la route, on a une vue assez impressionnante sur ce rocher sur lequel Sceaux a été construit. Marguerite et Inès entrent dans le coeur du village, qui a gardé de nombreux vestiges de son passé médiéval. C'est vraiment... Là, on va passer sous un petit sousté. C'est un passage qui permettait de communiquer d'une rue à l'autre où les chevaux pouvaient passer. Ici, on voit très bien ce que c'est, un sousté. En plus, on voit bien les poutres et tout, c'est assez joli. Elles se rendent sur le lieu de leur premier rendez-vous, chez le nougatier le plus réputé du plateau. Je vais te montrer cette belle et bonne pâtisserie, là. Marguerite connaît la maison boyée depuis toujours. Regarde, un petit calisson. Allez, t'as envie de découvrir ça ? Allez. Calisson de Sceaux, nougat provençal. Ici, on trouve des spécialités exclusivement fabriquées avec des ingrédients locaux. Je confirme. Bonjour. Oh, tiens. Regarde, le macaron. Tout chaud. Tout chaud. Tout chaud. Bonjour. Ils sont chauds, on ne touche pas, on regarde, alors. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les secrets de fabrication du macaron de Provence qu'Inaise va découvrir. On pousse, on coupe, on pousse, on coupe. Pascal Lomprez, le chef pâtissier, est le dépositaire de cette recette originale, créée en 1887. C'est la recette des macarons à l'ancienne, on va dire, qui n'a rien à voir avec les fameux macarons que l'on connaît sur Paris, où on a un fourrage. Là, ce sont vraiment des macarons pour le plaisir de déguster l'amande. C'est mon enfance qui revient. C'est ma maman, mon papa surtout, qui faisait beaucoup de cuisine et de pâtisserie. C'est de l'émotion. Je pense à ces gens qui ont essayé de trouver une recette qui pouvait plaire, déjà, parce qu'avant, le petit pâtissier de village, on faisait plaisir à ses voisins et autres. Enfin, de pouvoir faire profiter, mais à une plus grande échelle aujourd'hui, mais toujours avec ce même côté traditionnel, c'est une fierté. Après 10 minutes au four, Pascal vérifie la cuisson de ses macarons. Quand on regarde, si je mets le doigt, vous voyez, c'est encore tout mou. Mais c'est surtout la coloration qui me permet de dire qu'ils sont cuits. Parce que si je les laisse trop longtemps, après, ils vont être trop secs. Le mieux, c'est de les déguster encore tout chaud. Merci. Oh, cette odeur. Déjà, l'odeur, on sent bien l'amande amère. Puis là, en plus, ils sont tout chauds, donc attention de risquer même de vous brûler. Mais on a l'avantage, c'est d'avoir cette croûte autour et ce moelleux à l'intérieur qui est vraiment agréable et particulier à ce macaron qui est... C'est délicieux. Délicieux. Excellent. Vous pouvez faire des macarons dans le four à pain, amis. Ah ben, ok. Venez nous faire des macarons dans le four à pain. Ah oui. On va prendre rendez-vous et puis on va faire ça au bout. Marguerite et Inès quittent la plaine de Sceaux pour aller à la rencontre du fournisseur d'amandes de la pâtisserie Boyer. Les deux femmes arrivent aux confins de la Drôme. C'est là qu'Hervé L'Osier fait pousser ses amandes de Provence. Une passion partagée par Marguerite qui connaît bien la culture de ce fruit traditionnel de la région. Oh, Marguerite ! Eh, bonjour ! Ben oui, et toi ? Vous êtes venu voir un peu comme ça se passait ? Ben oui, avec un petit tepille, nous pouvons venir nous voir. Ça y est, on leur fait attaquer la récolte ? Ouais, cette année, on est un peu en avance. Oh, impressionnant ! Incroyable ! Je vais vous montrer, on va faire le tour du verger, là, les quelques variétés. On va commencer par les mandalines qui sont là. Comme elles sont petites et bien rondes, c'est surtout pour le nougat, les biscuits. Mais on va la goûter, parce que le bon Dieu, il a fait les choses bien, il a dit, puisque les coques sont dures, il faut qu'il y ait des cailloux pour faire pousser les amandes, tu vois. C'est incroyable, cette variété. C'est très bon, vraiment. Elle est fruitière, elle a une petite, petite pointe d'acidité en fin de bouche et elle est pas mal. Elle est bien craquante et voilà, ça fait 30 ans que j'en cultive, ça fait 30 ans que j'en mange. Historiquement, chaque famille avait un petit verger d'amandiers parce que c'était les réserves en protéines de la famille. Hervé a renoué avec cette culture, disparu au milieu du 20e siècle. Il a reconverti ses 25 hectares de terre pour y planter des amandiers. On a une philosophie qui, on met 250, 300 arbres à l'hectare, on leur laisse de la place, on leur laisse du jour. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on a l'humistral, ça empêche les champignons de se développer, tout ça, quoi, c'est à l'air. Voilà, là, avant, il y avait du maïs, maintenant, il y a des amandiers. Quand c'est en fleurs, au point de temps, je suis content. En plus, je laisse pousser les pissenlits, c'est jaune et blanc, c'est beau comme tout, je suis content. Un peu plus loin, Hervé leur montre les Loranes. C'est l'une des amandes utilisées dans la fabrication des macarons. C'est presque ma chouchou, celle-là. Elle a une douceur, c'est surprenant. Elle est plus sucrée, celle-ci. Voilà. Je retrouve le goût des amandes qu'on avait dans notre ancien berger. Très parfumées, très bonnes. Marguerite a cultivé des amandes à son arrivée à la Gabelle, au début des années 60. La visite d'aujourd'hui fait remonter des souvenirs de sa jeunesse. Je suis ravie, je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est très fort. De me retrouver là, dans les amandes, c'est pour moi un superbe. Ce qui m'émeutent, c'est de voir ma grand-mère aussi contente, aussi heureuse. Voilà, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est un beau moment que je viens de partager avec ma grand-mère. Donc je suis ravie. On continue la tournée, alors ? On continue la tournée. Marguerite et Inès sont maintenant attendus dans ce village, posé sur les contreforts du plateau d'Albion. Maintenant, on arrive à Banon. C'est un très joli petit village perché. On voit l'église qui domine, d'ailleurs, le vieux Banon. Le village est réputé pour son fromage de chèvre qui est plié dans des petites feuilles de châtaignier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que je vais faire découvrir à Inès. C'est autre chose. Elles ont rendez-vous chez l'un des meilleurs artisans de Banon. En chemin, elles passent devant une institution du village. Je vais te montrer une librairie très originale. Tous nos autres viennent au Bleué. Oui, je les amends au Bleué parce que c'est très beau. Pour la lecture de l'été. Voilà. Le Bleué est la librairie la plus célèbre de Provence. Et elle est située juste en face de chez Melchiot. Alors là, je vais t'emmener chez quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, surtout. Chez les Melchiot, on est artisan charcutier de père en fils. Un petit peu. Stop, c'est ici. On a brandé une Melchiot. Oui. Allez, rentre. Rentre, rentre. Bonjour. Bonjour. C'est ma petite fille, Inès. Enchantée. Alors ça, c'est lui-même qui fabrique. Tu vois, c'est ça qui me plaît. C'est fait maison. Et tout est fait maison. Il a plusieurs variétés de petites... Alors ces petites saucisses, c'est... C'est mes parents qui avaient démarré ça il y a une trentaine d'années. En fait, mes parents faisaient sécher des chipolatas. Ils les ont oubliés complètement. Et un client a dit, qu'il connaissait bien, il a dit, tiens, donne-moi les saucisses qui pendent derrière. Et il est revenu quelques jours plus tard en lui disant, super, c'était super bon. Une erreur heureuse, alors. Tout à fait. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses. C'est de la viande pure porc dans du boyau d'agneau. Naturel, je précise. C'est demi-sec. Et vous mangez ça en petits morceaux à l'apéritif ou à croquer comme ça. Ce qui rend ces saucisses uniques, ce sont les saveurs de Provence. Des herbes qui les parfument. Pour compenser, donc... Je voudrais bien goûter une sarriette. Bien sûr. Ça, c'est un bar de porc. Je vais mettre ça là-dessus, j'ai plus de petits plateaux. Allez-y. Merci. Un petit bout à la sarriette. Alors, vous allez voir, c'est très parfumé. La sarriette fait partie des brandies les plus parfumées. D'ailleurs, en Provençal, on appelle ça du poivre d'âne. Excellent, j'adore. C'est vrai qu'on sent bien le petit poivré derrière. Et la petite pointe d'ail, là. C'est très bon, ça. C'est une réussite. La sarriette, en fait, pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust. Parce que mamie, elle fait ses fromages de chèvre. Elle les met frais dans la sarriette. Du coup, le goût de la sarriette, ça fait remonter plein de trucs. C'est mon enfance. C'est l'été chez ma grand-mère. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Pour moi, c'est ici, quoi. La sarriette, c'est ici. Eh bien, merci, puis au plaisir, alors. Au plaisir, bonne fin de saison. Merci, au revoir. Pour terminer leur tournée, Marguerite et Inès font route vers un dernier village, aux portes du plateau d'Albion. Là, on arrive à Montbrun-les-Bains, maintenant. Très reconnaissable par son château, qui est en ruine, en haut, à la cime du village. Il a été détruit en 1560. Et dans la même année, il y a eu le château de la Gabelle, qui a été détruit par un incendie. Et le seigneur de Montbrun, donc, comme il n'avait plus le droit de reconstruire ce château, est venu reconstruire le château de la Gabelle à Ferracière pour y mettre ses hommes en armes à l'abri. Depuis la route, la vue sur le village et son architecture singulière est impressionnante. Les maisons servaient à l'époque de Rampart. Donc, c'est toutes des maisons qui sont construites sur le rocher. Dans le haut du village, elles atteignent un monument remarquable de Montbrun. Cette petite rue amène sur la place du Beffoin, qu'on appelle aussi place de l'horloge, puisqu'il y a une horloge en haut du Beffoin. Et cette porte est une des dernières quatre portes des fortifications restantes. Un peu plus loin, c'est sur le marché que Marguerite et Inès vont rencontrer le dernier producteur de leur tournée. Un agriculteur de Montbrun, spécialisé dans la tomate. Cédric Bell propose une dizaine de variétés de tomates différentes. Depuis des années, il figure dans le réseau de Marguerite. Alors là, on a de la costaloute au Genovese. C'est une tomate qu'on aime bien, parce qu'en plus, elle est bonne. Et en présentation, on fait des tranches comme ça sur une assiette, c'est très très beau. Ça fait une fleur sur l'assiette, c'est magnifique. Ça, c'est une tomatrice qui s'appelle Gruchovka, qui n'intéresse pas du tout l'industrie, parce qu'elle a la peau très fine et elle se transporte mal. Mais nous, c'est pas d'autres critères, quoi. Nous, avant tout, il faut qu'elle soit bonne. Et voilà, oui, oui. Celle-là, elle me plaît. J'aime bien choisir mes producteurs en fonction de leur mode de culture. Donc, avant d'acheter, je les interroge. Et surtout, il faut qu'ils soient ou en bio ou raisonnés. Sinon, voilà, c'est mes deux critères de sélection. Moi, j'adore faire les marchés, rien que pour le plaisir de déguster, de rencontrer. Ça va, ma belle ? Rien que le plaisir de rencontrer des gens, de goûter ce qu'ils font, d'apprécier, quand ils travaillent bien, d'apprécier ce qu'ils font, tu vois. C'est pour ça que j'ai mes petits stands un peu préférés. Ah, mais je veux goûter le pain, moi. Il y a 4 graines. Il y a de la noix, de la noix, de la noix, de la graine de conche, de ton sol et de curfuma qui lui donne cette coulée. D'accord. J'ai craqué, je prends un pain du matin. Lequel ? C'est le plus gros. Le plus gros. Ah bah oui, on est gourmandes, hein. Merci, bonne journée. Merci. A la fin du marché, Inès et Marguerite s'arrêtent au Café des Tilleuls. C'est le lieu de rendez-vous de tous les habitants des environs. C'était très sympa de rencontrer, en fait, tous ces gens qui nous aident aussi, en fait, à faire vivre ce château. Parce que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas forcément les mêmes produits à proposer. Donc, quelque part, ils nous aident aussi à faire vivre ce patrimoine. Alors, les filles... Tu veux un coup de main, là ? Je dois te déporter. Dominique de Bortoli est une figure incontournable de Montbrun. Tu vas bien ? Oui, toi, ça va ? Et toi, la belle, tu vas bien ? Son café est considéré comme le 2e office du tourisme du village. Samedi matin, jour du marché, tu vois, ça fait 35 ans que j'habite ici. Donc, je connais un peu tout le monde et beaucoup de choses. Et il est vrai qu'on me demande pour beaucoup de renseignements. Et comme je suis en mesure de pouvoir les apporter, je crois que ça doit se dire. Fin connaisseur des environs, Dominique propose à Inès une découverte des trésors de sa région, à Motto. Donc là, on laisse Montbrun derrière nous et on se dirige direction le château d'Olan, qui est à 7 km d'ici, où on va traverser les gorges d'Olan. Tu vas te régaler, tu vas voir. Ok, super, c'est parti. Tu viens de passer sur 2000 ans d'histoire, ma belle. Dominique et Inès empruntent la route classée Remarquable qui traverse les gorges d'Olan. Elle a été aménagée dès la fin du 19e siècle, à l'emplacement d'anciens chemins reliant le plateau d'Albion au Baronie. Alors, tu vois le plissure des roches ? C'est géant, c'est énorme. C'est beau. C'est de l'abstrait. Moi, je dis, ce sont des vrais tableaux vivants. On se croirait dans un canyon, tu sais, au fin fond du Nevada, je crois. C'est vrai. Il y a 185 millions d'années, à peu près, là, on avait un océan. Là, nous sommes sous l'océan de l'époque. Je me rapproche pour que tu puisses regarder le Toulourank en bas. On voit que c'est l'été quand même, parce que d'habitude, il y a plus d'eau. Un peu plus loin, se dessine la silhouette du joyau d'architecture des gorges. Regarde le château. On le voit bien, là. Voilà. Là, c'est beau. Au pied du château, se trouve le minuscule village d'Aulans, constitué de quelques maisons seulement. Là, je te présente l'une des plus petites communes de la Drôme, avec 11 habitants l'été, 5 l'hiver. La mairie. Une mairie. Regarde, mairie, regarde-moi ça un peu. C'est pas beau, ça ? Je te jure que les jours d'élection, en 5 minutes, c'est fait, et tout le reste du temps, ils peuvent casser la croûte, tu sais. Le château d'Aulans se situe à la sortie des gorges, sur le piton rocheux, et ils surveillaient, bien sûr, l'entrée des gorges. C'était un point stratégique pour contrôler les allées et venues de tout le monde, et bien sûr, des envahisseurs potentiels. Ce château, fondé au 12e siècle, appartient à la même famille depuis près de 400 ans. Ah, c'est ouvert ! Viens, on va faire des curieux, viens. Avec un peu de chance. Ah, regarde. Dans la mesure où t'as le drapeau, comme ça, qui est au bout du mât, ça montre que le propriétaire est présent sur les lieux. C'est la première fois que je mets les pieds dans la cour du château. C'est magnifique. De l'extérieur, en fait, on voit qu'il a quand même été bien restauré, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. C'est un très beau château de résidence, ici. Regarde-moi ça. Ça, c'est magnifique. La Provence qui revêt son manteau bleu d'été. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Et ça, on le voit bien, quand on fait une balade moto, tu vois, on a des yeux, on a tous les sens qui se réveillent. C'est vrai qu'on n'a pas ça en voiture. Il traverse maintenant un autre bourg, tout en ligne droite, le village de Céderon. Voilà Céderon, tu vois, c'est petite rue, petite rue étroite. Ah oui, c'est étroit. C'est le charme de ce village. Je dis bonjour à mon ami boulanger, ça, c'est mon pote. Dominique et Inès entament l'ascension finale de leur itinéraire. Ils atteignent le sommet de la montagne de Bergès, dans le massif des Baronis, avec son panorama exceptionnel à 360 degrés. C'est ça que je voulais te montrer. Regarde-moi ces paysages. Le point de vue est absolument imprenable, en commençant par les Alpes, que l'on a de ce côté nord. Et de là, on a notre géant de Provence, le Ventoux. C'est très impressionnant. En plus, il y a une belle lumière, là, on voit que ça fait un bleu assez magnifique. Voilà, de ce côté-ci, tu as toute la vue sur les Baronis, et tout au fond, là-bas, tu as le nuancé. En fait, on a toujours des choses à découvrir, même chez soi. Même des coins très reculés, où on a l'impression qu'il n'y a plus personne. En fait, il y a plein de belles choses à voir, et surtout, je me rends compte qu'on a une histoire et un patrimoine très riche dans le coin. C'est une petite charreté. On y passerait la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada